J'aime bien cette chanson pour le lancement, I've got the power ! Ah oui, il faut avoir l'envie de tout laisser pour changer de vie. C'est ce qu'a fait Fanny, et moi je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi Thierry, très contente. C'est une semaine assez particulière pour moi, donc c'est bien. Elle a travaillé pendant 10 ans, dans quel domaine Fanny ? Fanny, elle faisait partie de la famille des cheminots. C'est un secteur qui reste encore très masculin, mais à ce jour, il y a 20% de femmes chez les cheminots. Donc elle a intégré la SNCF très tôt, à la vingtaine. On peut dire un emploi plutôt sécurisé, un confort de travail. Elle a décidé de tout lâcher pour se lancer dans un secteur qui n'a absolument rien à voir, la décoration d'intérieur. Donc on est parti la rencontrer en Alsace. Alors excusez-moi, je m'excuse par avance auprès des Alsaciens si je prononce mal le nom de la commune. A Gais Paul Seym. C'est parti. Nous voilà chez Fanny, décoratrice d'intérieur installée en Alsace à Gais Paul Seym. Depuis bientôt deux ans, elle prend plaisir à aménager avec goût les intérieurs pour les particuliers et les professionnels. Fanny, comment vous avez découvert la décoration d'intérieur ? Ça faisait déjà partie de moi, mais à l'époque, pour moi, c'était qu'une passion, c'était pas quelque chose dont je pouvais en vivre. J'ai eu l'opportunité de rentrer à la SNCF. Je travaillais en fait au guichet, donc soit je vendais des billets de train, puis le lendemain, je pouvais être sur les quais avec mon képi, mon sifflet, pour assurer la sécurité au moment du départ des trains. Vous avez fait ça pendant combien d'années ? Dix ans. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui motive à changer de vie complètement, à changer de métier ? J'arrivais plus à trouver du positif, en fait, dans ce que je faisais. Je n'avais pas la reconnaissance que j'attendais, les horaires ne me convenaient absolument plus. Je travaillais trois week-ends sur quatre, ça me stressait, j'étais plus dans un état d'esprit assez positif. J'entendais des phrases du type, oui, salut, comment ça va ? Vivant la retraite, au secours, mais tu as 30 ans, vivant la retraite, mais non, la vie, c'est ici, c'est maintenant, ce n'est pas demain. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai aussi fait un petit coaching d'Aparine Coach à Paris, qui m'ont permis de valider la direction dans laquelle partir, mais tout ça, je l'ai fait tout en étant encore salariée. Donc, il a fallu reprendre des études, pour découvrir ce nouveau métier ? Bien sûr, je ne me suis pas lancée comme ça. J'ai repris mes études, c'était trop génial, j'ai adoré cette période, retourner sur les bancs de l'école. À partir du moment où on sait où on va, on sait pourquoi, j'étais à fond, je pensais tout le temps qu'à ça. Aujourd'hui, à quoi il ressemble votre quotidien ? J'arrive à bien mener, bien organiser mes journées, non seulement ma vie de famille, ma vie d'entrepreneuse. Chaque journée va être différente, je peux rarement anticiper de comment on va être le lendemain. Un petit peu, bien sûr, mais il y a toujours un petit côté un peu plus pétillant. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, ce n'est pas aussi simple que ce que je pouvais imaginer ? Non, 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 c'est bizarre, mais non. Non, non, en fait, je suis assez… je suis une battante, quoi. Donc, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je fonce. Donc, j'y suis allée, j'ai foncé. Et alors après, c'est sûr qu'il y a des journées qui sont difficiles, on ne va pas se le cacher. Mais après, je n'ai pas eu de vrais moments vraiment qui m'ont démotivée ou d'événements qui m'ont dit « Fanny, qu'est-ce que tu as fait ? » Non, ça, je ne me suis jamais dit. Donc, c'était à refaire ? Ah oui, dans toutes les prochaines vies. Elle est heureuse, Fanny ? Oui, très heureuse. Ça marche bien ? Elle le dit, si elle devait le refaire, c'est dans toutes ses prochaines vies. Le bilan est très prometteur, mais ça, c'est important de le rappeler. Il faut prendre le temps de s'installer dans cette nouvelle vie, apprendre le nouveau métier. Souvent, c'est un métier d'entrepreneur ou bien auto-entrepreneur. Il faut prendre le temps de se faire sa clientèle. Et là encore, l'entourage est primordial. Là, elle me l'a dit, entre son mari qui était très présent, ses parents également. Ça, c'est très important. Et c'est drôle de voir aussi que l'ancienne vie, le passé, aide dans cette nouvelle reconversion. Donc, j'espère que dans quelques mois, j'aurai l'occasion d'aller voir Thierry Beccaro, qui va bientôt changer de vie. J'ai quelques idées. J'ai quelques petites idées. J'ai quelques petits projets. 5 juillet.